Maman, je n'ai pas pu résister à l'envie de prolonger les lignes de tes cahiers. Elles sont devenues des fenêtres à mon élo, aujourd'hui. Le projet était prêt sur papier, théoriquement. J'avais une idée précise en tête, mais le retour que j'ai reçu d'ici m'a permis vraiment de construire une vision assez globale de cette histoire d'école. L'éducation, c'est le socle d'une société. C'est différents dirigeants qui sont passés dans la tête du Congo Zahir. On cherche d'une manière ou d'une autre, via l'éducation, comment rendre leur personnalité éternelle, leur idéologie éternelle pour pérenniser leur pouvoir dans le temps et dans l'espace. Avant le journal télévisé, il y avait un programme destiné à enseigner aux enfants comment chanter, danser, à l'honneur du guide suprême. Nous chanterons et danserons ! Il a capté cette musique-là pour vraiment faire asseoir son idéologie, formater comme ça se sent même dans les films, mettre son dans la tête des gens que Mobutu, c'est quelqu'un de bien, c'est un nationaliste, c'est comme ça, mais on les dit, on l'accepte, on les chante et on les danse. Les dessins que vous allez voir ou que vous voyez dans les films, c'est une technique mixte, c'est de l'acrylique, c'est du stylo, de l'encre à stylo à billes, du feutre, c'est vraiment un mélange. Je me mets d'abord à lire les contenus du document et puis je dessine après. C'est un travail de lecture et des formes. et les formes que vous voyez sur les dessins, avec les lignes et tout ça, traduit vraiment la vie de cette population qui a vécu plusieurs gens servêtements de leur histoire. Je me suis basé sur ce qui avait été fait en images, tu as vu les archives en images et tout ça, et dans le son je fais la même chose. Pour l'honneur ! Donc il y a un journaliste qui parle, moi j'interprète ça selon que je vis ça à Kinshasa. C'est ainsi qu'en 1885, Le film fonctionne comme un élément filmique à part entière, mais moi je l'avais imaginé en espace, mise en espace, c'est une installation, c'est un élément qui va s'intégrer dans une installation. Et cette installation-là fera en sorte que les gens pourront regarder le film tout en gardant le 1,5 m de distanciation physique. Donc du coup, j'avais vraiment réfléchi à une scénographie assez atypique, une salle de classe, où il y aurait quatre bancs sur lesquels on va publier les images qui ont fait l'objet du film sous forme d'un petit catalogue comme ça, qui seraient dans chaque table. Et j'ai deux fenêtres devant, 1,5 m de distanciation, par l'entremise duquel les gens peuvent regarder la vidéo au même moment. Et donc, c'était vraiment ça, comme on a présenté en images, j'avais donné le portfolio et tout ça, c'est vraiment ça l'idée finale et la présentation de cette vidéo. Que le Congo accède ce 30 juin 1960 à l'indépendance. L'indépendance ! Depuis 18 jours, la grève est générale dans les camps des Belges. Ah, bruyé ! Notre chèque payait maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble ! Bête, on a bête ! Les civils ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'agir.